allez ça y est dernière étape pour le bateau dernière fois dernière après il restera des petites finitions des petits détails mais la grosse étape on a enfin reçu le moteur donc je vais vous montrer ce qu'on a pris et on va faire le support et installer le moteur pour aller pêcher demain moteur et sondeur voilà moteur sondeur on va vous montrer tout ça on a pris des jolis joujoux ça fait plaisir on va pour installer tout ça et pêcher enfin avec ce bateau allez je vous montre ça alors pour le moteur c'est un moteur guide 55 livres je suis plus je vous mettrai un lien dans la description c'est lui ici donc obligé on a pris la télécommande et le gps le gps si vous prenez un moteur électrique c'est indispensable sinon il y en a un qui dirige et un qui pêche clairement c'est pas tenable avec le cap on a le cap on a les points des points gps ça va être le top on a donc la télécommande et on a la pédale petite pédale les pédales sans fil là c'est top et vous voyez juste à côté un petit sondeur c'est le le hooks hook 2 ouais 7 pouces son triple shot donc vous allez voir ça va être sympa vous pouvez voir je vous mettrai des liens de passer dans la description sur le moteur l'avantage c'est qu'il y a une sonde intégrée donc le petit sondeur d'Alexis on va pouvoir le brancher tac le foutre à l'avant et là je suis en train de prendre les mesures on va faire un support en bois une en base en bois qu'on va recouvrir de gelcote et faire un truc bien propre mais comme le c'est n'importe quoi là c'est pas plat du tout on va faire un truc bien propre en bois là j'ai pris les mesures j'ai mis des cales et ce petit moteur à ce joli petit moteur il va aller devant il ya déjà un sacré bordel sur le bateau il va falloir faire du ménage bon allez on prend je suis une prendre les mesures et on attaque le support et l'installation de ce joli bébé allez c'est parti je vais fixer la sonde du sondeur c'est passé les marques c'est plus qu'à l'issue 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 bon il fait nuit j'ai avancé un petit peu le support donc comme vous pouvez le voir là j'ai fait une des premières parties du support et voilà la méthode que j'utilise donc là je vais avoir une cale en bois pour pouvoir faire un angle en fait donc je sur élève un côté j'ai vissé à la planche du dessous et je vais le passer dans la rabodégo pour obtenir une forme de triangle qui va me permettre de suivre les formes du bateau donc allez c'est parti on a un petit gabarit ça va parfaitement voilà le résultat final voilà le support est tout à mettre la planche par dessus découper le contour boulonner arrondir vous rondez ? Et voilà c'est juste, ça va, nickel, c'est provisoire, c'est pour demain, après on va faire un truc bien propre, on va gérer le côté, on va mastiquer toutes les zones et tout, mais voilà le moteur est posé, là ça ne bouge plus, le support je suis assez content, il n'y a pas trop d'écarts, voilà, je ne sais pas si vous allez voir là, c'est parfait, moi ça dépasse un petit peu, mais c'est pas gênant, l'alimentation, elle va passer là avec un passe-câble, ressortir dans le caisson ici où il y aura la batterie pour le moteur avant, le sondeur on l'a installé, voilà, il est là, le gros sondeur, on a fait passer les câbles, il passe à l'intérieur ici, dans le tableau électrique, le câble de la sonde il ressort là, et on va mettre la petite batterie dedans en attendant de brancher la grosse batterie quand on aura la deuxième batterie pour le bateau, et le petit sondeur là, normalement comme on a une sonde qui est intégrée directement dans le bateau, on a une sortie pour la sonde, donc il y aura le petit sondeur avant qui ira ici, on va tester ça demain, on va voir ce que ça donne, en tout cas ça y est, c'est en place, enfin de manière provisoire, ça tient bien, mais on va faire un truc plus propre, mais pour l'instant ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, Bon, allez, maintenant que le moteur il est sur sa base, avant de partir essayer, je vais finir propre, je vais mettre des petits passes câbles en caoutchouc, pour passer les câbles du moteur, qu'ils arrivent directement dans le compartiment de la batterie, donc il y a 2, 3, 3 percées, juste à insérer ces petits trucs, là il y a le câble du sondeur avant, donc le sondeur qu'il y avait sur son flotte avant, on va pouvoir le mettre à l'avant, ça va nous permettre de voir le niveau de batterie, notamment, on va le brancher sur la même batterie pour l'instant, après on le branchera peut-être sur une batterie séparée, sur la batterie au plomb qui sera à l'arrière pour le moteur arrière, quand on aura un moteur arrière, déjà on a un moteur avant, c'est nickel, donc on va passer ses câbles, que ce soit propre, qu'on puisse fermer le bouchon, et que les câbles ne passent pas sur le pont, ça évite de marcher dessus, sinon c'est l'enfer, donc on est juste à percer un trou et à passer ses câbles, allez c'est parti, de marcher dessus, allez c'est parti, et voilà, donc le câble il rentre là, et il ressort dans le caisson, donc j'avais fait un accès ici justement, pour pouvoir passer les câbles, fixer le support du moteur, etc, donc là on va pouvoir mettre la batterie, c'est parti, par la question. Sous-titrage FR ?